Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette quatrième et dernière vidéo de la série FG Cosmetics, toujours en compagnie de Fabien. Bonjour. Et en fait aujourd'hui on va vous parler de quelque chose de vraiment très intéressant, je pense en tout cas, c'est comment lire les étiquettes des ingrédients. Donc moi j'ai noté déjà très souvent sur les produits que j'achète qu'il y a des listes à rallonge de tous les ingrédients qui sont présents dans le produit. Et je pensais qu'il serait intéressant que Fabien nous décrive, en fait nous décrypte ces listes d'ingrédients pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce qui compose vos produits de boité. Exact, donc c'est vrai qu'au niveau des étiquettes, notamment, il y a des choses qui ne doivent pas forcément vous parler puisqu'on a un langage qui est propre à nous. Donc le langage Inki qu'on appelle, ça veut dire International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Donc c'est tout simplement un langage universel qui mêle à la fois de l'anglais, du latin et des noms chimiques. Donc c'est sûr que c'est un peu du n'importe quoi pour vous, vous avez souvent du mal à vous y retrouver. Donc le but, ce n'est pas de tout vous apprendre, puisqu'il y a énormément de travail pour que nous, en amont, on a l'habitude de manipuler ces termes. Donc on est vraiment rodé sur ça. Mais il y a des petites astuces pour identifier notamment les huiles végétales, des ingrédients, des extraits de fruits, des exfoliants. Vraiment, il y a des petites astuces comme ça qu'on va essayer de vous donner ensemble. Tout simplement pour vous familiariser un petit peu encore avec le monde de la cosmétique et surtout en tant que consommatrice. Oui, tout à fait. C'est vraiment important, je pense, de savoir en fait ce qu'on met sur notre peau. Aujourd'hui, on a sélectionné pour vous trois différents produits. Le premier, c'est une crème pour les mains de chez L'Occitane. Je crois que c'est la plus connue. C'est la crème pour les mains peau sèche qui est faite avec 20% de beurre de karité. Ensuite, on a sélectionné la crème pour le visage, le cocktail de beauté de FG Cosmetics qu'on vous a déjà moultes fois présenté. La fameuse sexe on the beach. Voilà. Et pour finir, un de mes bombes à lèvres, c'est celui de chez L'Eno, soin intense. Et donc ces trois produits ont des listes d'ingrédients qui, en fait, à moi personnellement, me paraissent plutôt longues. Mais on va voir ensemble qu'est-ce qui les compose. Les listes sont souvent assez longues. Pour un utilisateur non averti, c'est vrai que ce n'est pas forcément parlant. On se dit souvent, c'est trop long. On ne met pas des ingrédients juste pour refaire des listes à vraiment longues. Quand on met des ingrédients, c'est vraiment qu'on les utilise pour une certaine raison. On les met parce qu'ils ont une utilité. Ça peut paraître impressionnant, mais c'est vrai que des fois, de rajouter vraiment un fait pourcentage d'ingrédients. On a fait l'expérience quand on a formulé une notion de tonique qui était un produit quand même assez basique, avec soit de peu d'ingrédients. Mais malgré tout, il y a certains ingrédients. On ne va pas vous dévoiler tous les pourcentages, évidemment. Mais il y a certains qu'on met en très petite quantité. Ils sont déjà efficaces à cette quantité-là. Et voilà, chaque ingrédient a vraiment son rôle. Donc il faut savoir qu'au niveau de la cosmétique, on nous impose des réglementations sur les tiquetages. Pour les ingrédients, il faut qu'on note nos ingrédients dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire donc du plus concentré au moins concentré. Donc en fait, du plus concentré au moins concentré, parce que moi au début, je n'avais pas très bien compris, ça signifie du produit qui est en plus grosse quantité jusqu'à celui qui est en plus petite quantité. Souvent, l'ingrédient que vous allez retrouver en tête de liste, c'est l'eau, qu'on va retrouver sous la dénomination aqua. Donc dès qu'on est sur un produit qui va contenir de l'eau, on va l'avoir. Là par exemple, sur le baume à lèvres, il n'y a pas d'eau. Donc évidemment, tu ne vas pas retrouver cette dénomination aqua, puisque c'est un produit totalement anhydre. Là par contre, sur une émulsion, donc un mélange d'eau et d'huile, notre ingrédient principal dans ce produit-ci, c'est donc l'eau. Même chose, je suppose, ici sur la crème de chez l'Occitane, on va donc avoir l'eau. Ensuite, au niveau de la réglementation, les ingrédients qui sont à concentration inférieure ou égale à 1%, nous ne sommes plus obligés de respecter cet ordre, on peut les mettre dans l'ordre qu'on souhaite. Donc là, vraiment, certains ingrédients qu'on utilise à moins de 1%, ça peut être des principes actifs, comme l'acide hyaluronique par exemple, qu'on utilise à moins de 1%. La vitamineux en tant qu'un conservateur antioxydant, c'est pareil. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire qu'on n'en met pas beaucoup, que ce n'est pas efficace, bien au contraire. C'est vrai que généralement, tout ce qui est plus ou moins autour du parfum, c'est à 1%, voire moins de 1%. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, on va prendre la crème de chez L'Occitane. On vous informe sur le packaging, elle contient 20% de karité. Et donc du coup, si tu regardes bien ici, on voit bien que le deuxième ingrédient, c'est donc du beurre de karité. Ah oui, tout à fait. Puisque, c'est un nom encore une fois un peu compliqué, mais butyrospermumparkishibutter, c'est donc du beurre de karité dans notre langage bien barbare. Donc là, vous pouvez l'identifier par butter, tout simplement par la terminaison anglaise. Mais voilà, donc là, on vous dit qu'il y en a 20%. Donc vous savez qu'automatiquement, il y aura plus de 20% d'eau dans le produit. Et ensuite, on vous donne donc de la glycérine. Et on va passer donc directement au niveau des huiles végétales et des extraits. Puisque, encore une fois, on va mélanger du latin avec un peu d'anglais. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien au niveau de la cosmétique. C'est que, bien qu'on utilise des noms d'origine latine pour les huiles végétales ou les extraits de fruits, le plus souvent, entre parenthèses, on va vous préciser de quel fruit il s'agit dans la langue anglaise. Donc par exemple, on va prendre ici la Prunus agmidallus dulcis fruit extract. Et en fait, entre parenthèses, on précise le fruit allemand. Donc c'est tout simplement de l'extrait de fruits d'avant de douce. Même chose, il m'a semblé avoir de l'huile de coco ici. Donc Cocos Lucifera, bien que par la racine latine, on comprend la coco. Oil, on vous précise que c'est donc de la coconette, donc de la noix de coco. Donc c'est vraiment des moyens assez simples pour vous d'identifier certains ingrédients dans vos formules. Et généralement, les derniers ingrédients avec des noms un peu chimiques, ce sont des allergènes qui proviennent tout simplement du parfum. Puisqu'on est aussi réglementé sur les allergènes que contiennent nos compositions parfumantes. Tout simplement pour vous avertir encore une fois que si vous êtes sujet à une allergie connue à un de ces ingrédients-là, vous n'allez pas acheter le produit parce qu'il en contient. Voilà, c'est tout simplement par mesure de sécurité et pour vous prévenir. C'est exactement la même chose en fait que sur la nourriture. En fin de compte, quand on voit sur les ingrédients qu'on tient des fruits à coque ou des cacahuètes, c'est la même chose, mais pour la cosmétique. En fait, ce qui se passe du coup, c'est que vous avez toujours l'impression que la liste des ingrédients est à rallonge, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, vous avez du coup les deux écritures. Donc soit une écriture... Inki. Oui, voilà, tout à fait. Soit l'écriture en latin, mais qu'après, entre parenthèses, vous allez avoir la traduction en anglais. C'est pour ça que ça fait des composants à rallonge. Oui, des termes très longues. Regardez du coup ce bôme à lèvres, puisque c'est pareil, encore une fois, on a des moyens d'identifier des composés. Le but, évidemment, c'est pas de, pour vous, c'est pas de savoir de tout connaître par cœur, mais c'est d'identifier, par exemple, une cire, un beurre, une huile, un principal tif exfoliant. Voilà, c'est vraiment essayer de vous donner ce mécanisme-là. Alors, si vous voulez vous initier, c'est, en tout cas, c'est très bien. Ce qui est très intéressant, ensuite, c'est, ça devient presque un jeu. Ça peut paraître fou de dire ça, mais ça peut paraître comme un jeu. C'est un peu la devinette. Mais voilà, par exemple, c'est un produit ici qui contient des cires. Et les cires, bien souvent, même si le but pour vous, c'est pas de savoir que c'est de la cire d'abeille, de la cire de candélila, de carnauba, c'est vraiment d'identifier comment on trouve une cire. La cire, elle sera toujours marquée sera. D'accord. Ou alors wax. Oui. Donc, du coup, en anglais. Donc, ici, si on regarde bien, on a, on vous précise, cera alba. Donc, cera alba, vous ne pouvez pas trop deviner, mais on vous précise biswax. Donc, c'est tout simplement la cire d'abeille. D'accord. Voilà. Un peu plus loin, on a de la candélila sera. Donc, c'est tout simplement de la cire de candélila. Donc, voilà. C'est pas la candélila ? La candélila, en fait, c'est une plante. Et on en extrait une cire. Voilà. Donc, tout simplement, c'est vraiment, voilà. Vous savez, vous pouvez identifier des cires comme ça. De même qu'une huile, elle sera toujours marquée oil. Donc, vous pouvez facilement identifier. Et en plus, on vous précisera toujours quelle partie de la plante ou du fruit a été traité. Donc, si c'est de l'huile de noyau, on vous précisera cide pour le noyau. Si c'est du fruit, il sera tout simplement marqué fruit. Pile, si ça provient tout simplement de la peau, par exemple pour les agrumes. Donc, voilà, vous avez plein de petits moyens comme ça d'identifier les ingrédients. Là, en plus, ce qui est très bien, c'est qu'ils utilisent de la paraffine. Et la paraffine, c'est donc un hydrocarbure. On précise que c'est mineral oil. C'est ce qui va vous assurer une protection vis-à-vis des agressions extérieures. Et en plus de ça, ce film est totalement impermeable. Et donc, du coup, vous, quelque part, peu hydratez. Puisqu'il permet d'éviter la déshydratation. D'accord. Puisqu'on a plus ce phénomène de déshydratation là. Mais par exemple, donc sur mon produit, sur la crème Sex on the Beach, Miss Melo Fruit Extract, c'est donc l'extrait de melon. Entre parenthèses, je vous précise que c'est le melon. Le miel aussi, qui est très utilisé en cosmétique. On peut retrouver soit sous l'appellation Mel, ou alors tout simplement de l'anglais au nez. D'accord. Vous pourrez apprécier mon superbe accent anglais au passage. Quoi d'autre après ? Tiens, je vais mettre l'accent sur certains ingrédients-là. Le oléique, l'inoléique, l'inoléique et polyglycérides. Donc ça, c'est tout simplement des acides gras essentiels. Les fameux oméga 3 et 6 dont on parle très souvent à la télé dans l'alimentation. Ok. Donc ce sont des acides gras essentiels. C'est tout simplement, ils sont essentiels à l'homme. Le corps humain n'est pas capable de les synthétiser. Donc on doit les lui apporter soit pour la nutrition, soit pour la cosmétique. Moi, par exemple, quand je dis que j'en mets, pour rentrer un peu, il faut bien aussi valoriser un peu ce produit, automatiquement, quand je dis que j'en mets, c'est mon deuxième ingrédient dans la crème. Donc automatiquement, je ne vous trompe pas. C'est l'ingrédient qui mène directement après l'eau dans la composition. Si vous, à ça, les 5-6 premiers ingrédients que vous avez dans vos formules sont vraiment les ingrédients qu'on utilise en grande quantité, ça vous permet aussi d'avoir une idée. Et surtout, j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce qu'un ingrédient est mis en très petite quantité qui n'est pas utile, qui n'est pas utile à ça. Voilà, c'est à toi. Très sûre. Tu me prends que le dos. On regarde ça. Ouais. Ça, ça, il y aura dans le bêtisier. On regarde pas ça. Action. Comment je vais faire ça ? Non, je ne sais pas quand c'est ça. Ok. Euh... Ouais. Ça me vient comme ça, là. Non, c'est bien, c'est bien. On va la refaire. On va la refaire. On va la refaire. On commence. Elle est plus longueur, tout le temps. C'est horrible. D'autres... D'autres... Je ne s'avais jamais pu tester. C'est quoi ? Non, c'est énorme. Ok. Non, c'est... Non, c'est... Non. Non, c'est bon. D'accord. Allez, on vous emmène avec nous. A tout de suite. Oh, bien. Alors, on était bien. Synchro et tout de même. Ça tourne. Ça tourne. T'as mis ta Charlotte ? Non, elle est trop obligée. Ah. Non, je crois qu'elle est en train de faire pour y aller là. Oh, regarde. Oh, il est bon. Je t'en ai pas mal. Ah, c'est pas mal. J'avais pas vu tout ça à l'heure Moi je suis toute petite aussi C'est bien, c'est très bien Donc moi la langue d'Anne Hop, hop, on recommence On te lance, tu t'arrêtes plus toi Elle est plus bête hein C'est que je suis froide donc euh... Ouais ouais c'est que c'est bon Donc euh... Et euh... Euh... C'est bon C'est bon